Ces hommes, n'ont pas de véhicules ou d'armes lourdes, et viennent renforcer les troupes russes, a indiqué le responsable à des journalistes à Washington, sous couvert d'anonymat. Le ministère britannique de la Défense avait indiqué que « plus de 1000 mercenaires » de la société Wagner, dont des responsables de l'organisation, devaient être déployés dans l'est de l'Ukraine pour « mener des opérations de combat ». Nouvelle offensive réputée proche de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d'exaction au Mali, en Libye ou encore en Syrie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait débuté lundi une offensive majeure dans cette zone, nouvel objectif stratégique des forces russes, après leur retrait de la région de Kiev. Une partie de ce territoire ukrainien est déjà entre les mains de forces séparatistes pro-russes depuis 2014. En menant cette nouvelle offensive, les troupes russes contrôleront probablement d'ici, 4 à 6 mois, la région de Lugansk, une partie du Donbass et un petit pont terrestre dans la région de Zaporizhia, a estimé le responsable européen à Washington. Il a dit s'attendra « une destruction totale » de la ville de Mariupol, port stratégique sur la mer d'Azov, assiégé depuis début mars par les troupes russes. Ma crainte est que cela soit encore pire que Bouchard, dit l'ukrainienne où l'armée russe est accusée d'avoir massacré des civils, a-t-il souligné. Le responsable a enfin prédit une possible fin des négociations entre Russes et Ukrainiens à « l'automne 2022 », ce qui permettrait de trouver une issue au conflit avant l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !